c'est là toi l'ami des animaux moi c'est davy de animal et vous dans cette vidéo je veux te parler de ce que j'appelle souvent la règle d'or tu as peut-être déjà entendu ce terme là dans d'autres vidéos d'autres formations que j'ai pu te dispenser précédemment je te dis souvent que la règle d'or en éducation positive avec ton chien qui est la seule éducation valable à mon sens en tant que professionnel de l'animal la règle d'or c'est de renforcer les bons comportements et d'ignorer les mauvais comportements alors je vais un petit peu développer cette idée là parce que c'est quelque chose qui doit être ancrée dans ton esprit dans la vie quotidienne de ton chien même quand toi même tu es un petit peu agacé ou honoré par ton chien il faut réussir à spectriser parce que l'on ne parle pas le même langage on a notre langage d'être humain le chien a un langage aussi canin un langage qui est très très riche d'ailleurs on y reviendra prochainement le langage canin tu n'imagines même pas comment à quel point il est riche et à quel point ils nous font passer des messages qu'on comprend évidemment ou pas quand on n'est pas forcément adepte de tout ça alors renforcer les bons comportements premièrement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire quand ton chien va avoir un bon comportement tu dois le féliciter et de manière systématique même si à terme la félicitation sera juste un simple oui c'est bien peu importe il faut toujours féliciter ton chien quand il a un bon comportement quel qu'il soit alors par exemple tu demandes à ton chien de s'asseoir hop il s'assied dans les deux secondes qui suivent ce bon comportement là tu félicites comment on félicite un chien il ya trois façons premièrement il faut le féliciter tout le temps avec la voix comme je viens de le faire il ya quelques secondes toujours 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 et là n'hésite pas à avoir un ton très enjoué ton chien il va forcément adorer ça tu vois également le renforcement primaire on appelle ça la récompense alimentaire pendant qu'une friandise alors la friandise pas la peine de donner un gros os comme ça tu lui donnes un tout petit friandise comme ça ça suffit l'important c'est la récompense et le goût qu'il y a l'odeur évidemment qui va avec tu as aussi comme autre arme de félicitations pour ton chien la caresse ainsi ton chien aime être caressé et puis tu as le jeu le jeu moi j'aime bien le travailler aussi parce que c'est plus valorisant de féliciter son chien en jouant avec lui quand le gavant triandise 1 évidemment la friandise pour moi j'appelle ça le rend le renforçateur primaire mais il doit être utilisé avec parcimonie il doit être là pour apprendre un nouveau comportement ou renforcer un comportement de ton chien mais il doit pas être là tout le temps tout le temps tout le temps sinon ton chien le jour où tu as pas de triandise il ne t'écoute plus donc il faut au fur et à mesure espacer le renforçateur primaire en le remplaçant par des renforçateurs secondaires donc caresses ou jeu donc il faut renforcer toujours les bons comportements ça bon ça a l'air très logique tu le diras bien évidemment mais des fois c'est pas facile ton chien va de lui-même se mettre assis pour que tu lui met le soir né et il faut le féliciter même quand ton chien il aura 11 ans ça va permettre d'améliorer ta communication et ton harmonisation avec ton chien deuxième point il faut ignorer les mauvais comportements je sais que ça c'est pas facile à faire on est tous des êtres humains on peut être agacé, énervé, avoir passé une sale journée au boulot et puis tu rentres ton chien il a tout détruit et puis tu as qu'une envie c'est de l'étriper ouais mais non ton chien déjà il va pas comprendre que tu vas le rouspéter parce qu'il a déchiré ton coussin de canapé parce que s'il l'a fait il y a deux minutes ou deux heures trente secondes avant comme c'est pas ce moment juste quand il l'a fait ton chien n'arrive pas à associer la punition avec ce comportement là donc déjà à éviter et en plus c'est pas la bonne façon de faire tu dois renforcer les bons comportements et ignorer les mauvais comportements donc tu rentres ton chien à tout détruit malheureusement il n'y a pas grand chose à faire il vaut mieux c'est un jardin de le sortir dehors comme c'est au moins ton agacement il va pas forcément trop le ressentir et tu ranges et c'est tout il y a des comportements parfois qu'on ne peut pas ignorer par exemple tu es en train de jouer avec ton chien et puis il va venir te mordier les mains ou les bras les pantalons les chaussures et même si tu essaies de l'ignorer pour le montrer que c'est pas le bon comportement certains chiens t'en as vont pas arrêter de le faire ou alors ton chien te saute dessus pareil tu essaies de l'ignorer quand il te dit bonjour pour lui montrer que c'est pas la bonne solution mais avec ses griffes il te fait mal c'est hyper compliqué d'ignorer ça aussi donc tu peux essayer de détourner sur un bon comportement par exemple il joue et puis il commence à mordier les mains tu prends un de ses jouets et tu lui donnes ça ça tu mords oui ça tu mords il mord ses jouets il mord pas tes mains tu vois tu détournes le mauvais comportement le fait de mordier les mains sur un jouet tu mordes ton jouet le bon comportement il te saute dessus et il fait mal avec ses griffes donc tu peux pas l'ignorer ça fait trop mal tu vas pas te laisser l'acérer le dos et ben tu peux demander de se s'asseoir ou de lui donner un jouet il s'assoit il prend son jouet oui ça c'est bien ça je suis face mais sauté dessus non t'as rien par contre tu as le bon comportement tu t'assois oui là je te caresse ça c'est le bon comportement tu vois il faut vraiment que tu arrives à détourner sur des bons comportements et la l'autor c'est ça plus tu vas renforcer un comportement plus le chien va le faire va le répéter plus tu vas ignorer un mauvais comportement moins le chien va le répéter et si tu détournes un mauvais comportement sur un bon comportement le chien va répéter les bons comportements c'est ça qui est important le chien comme ça comme ça on dit toujours c'est un animal qui est opportuniste il a ceci ce qui se passe pour lui donc s'il a un intérêt à faire tel ou tel comportement il va le faire caresse je fréhendis récompense à la voix et s'il n'a pas d'intérêt quand ils se sautent dessus il se passe rien pour lui ou il saute sur la visée pour rentrer ou pas il va arrêter de le faire parce qu'il ne retrouve pas d'intérêt pas d'opportunité donc eh bien ça en tête on renforce on renforce les bons comportements on ignore un mauvais comportement et s'il le faut on le détourne sur des bons comportements tu peux aller développer toute cette analyse cette idée dans les formations et les guides qui sont en lien de cette vidéo n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne youtube et je te dis à bientôt salut